Bonjour, je suis Sébastien Ragnan et vous êtes bien dans une nouvelle vidéo de F1-4, une vidéo trimestrielle, la vidéo où je vous parle de la vie de ma société. Et oui, début 2018, j'ai fait une vidéo sur la vie de ma société, je vous ai raconté en fait tout ce qui s'était passé les années d'avant et donc je vous ai promis tous les trimestres de faire un petit point, de vous dire ce qui s'est passé, de vous dire quel est l'état actuel et de vous dire qu'est-ce que je prévois dans l'avenir, comme ça je peux aussi vous poser des questions. Je vais essayer d'aller rapidement parce que j'ai tendance à beaucoup parler. Alors, du coup, j'ai noté ici, je vais regarder des fois un petit peu sur le côté parce que j'ai noté plein de choses. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé ces trois derniers mois ? Donc janvier, février, mars 2018. Donc là j'enregistre, on est le 1er avril, donc c'est pas une blague, j'enregistre le 1er avril. Ce qui est cool, c'est que pour une fois, j'ai pris énormément d'avance et ça c'était un objectif que je m'étais donné. J'ai quasiment tous les épisodes, j'ai tous les épisodes jusqu'à la fin de la saison, à part le dernier, je me suis laissé un petit truc sur le dernier, mais en tout cas, j'ai même des épisodes d'avance pour la saison 7. Ça a été une période un petit peu compliquée parce que je vous ai dit la dernière fois que j'étais plus serein financièrement puisqu'il y a eu, grâce au workshop mariage, je vais revenir dessus d'ailleurs, et je m'étais fait la promesse de me reposer un petit peu et en fait, en janvier, j'ai réalisé que je me surchargeais aussi de boulot, en janvier-février, j'étais remis, je me suis remis, du coup, comme j'avais un peu plus de temps, je me suis remis à faire le site internet F1-4, mon site auteur, à tourner des épisodes, à avoir plein de choses et du coup, je me suis dit, mais il y a un moment, je ne vais pas y arriver, en fait, je reviens comme avant à me surcharger de boulot et du coup, il a fallu que je fasse des choix. Ça n'a pas été facile, je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué que ça, c'est que comme j'y ai été pendant plus de 10 ans, financièrement, ça a été un peu compliqué, il y a eu des hauts, il y a eu des beaux hauts, il y a eu des très beaux bas, des très mauvais bas et en fait, ça a fait comme ça en dents de scie et du coup, je me suis toujours habitué à essayer de rebondir et je me suis même demandé si je n'avais pas besoin de ces moments, en fait, ces creux, pour me redonner un peu de pêche et rebondir. En même temps, même si, en fait, c'est stressant et je réalise même en ayant un peu plus d'argent sur le compte de ma société, je continue à être stressé, je continue à avoir peur et je pense que ça va être assez long de faire en sorte d'enlever les années et les années et les années de stress qu'il y a eu avant. Ça va prendre un petit peu de temps et ça va me demander pas mal de mental. En fait, le truc aussi, c'est que je suis habitué depuis très longtemps, depuis très très longtemps à bosser à fond, à me mettre à fond, à bosser, à bosser, à bosser donc du coup, c'est aussi compliqué de dire aujourd'hui, j'ai le droit de rien faire et je reviendrai là-dessus, je pense, dans un biais d'humeur mais juste rien faire, jouer aux jeux vidéo, aller sortir au cinéma, aller se balader, aller lire, enfin, juste, c'est pas rien faire, mais faire autre chose que bosser, faire autre chose que quelque chose de productif pour le boulot. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, vraiment, je le savais déjà, mais là, j'ai encore plus réalisé que j'avais beaucoup de mal à lâcher prise. Et heureusement, je ne l'ai pas encore commencé, mais Jess m'a offert un petit livre qui s'appelle Le Petit Cahier d'Exercice du Lâcher-Prise. Il faut vraiment que je le commence parce que je pense que ça peut m'aider pas mal. Il y a juste un petit moment, et encore, je n'ai pas vraiment lâché prise, on est parti une semaine à Madère en fin janvier et en fait, j'ai tourné des épisodes, enfin, vous en avez vu un, il y en a deux, deux autres, non, trois autres qui devraient sortir, pas forcément d'ici la fin de la saison, mais il y en a trois autres qui vont sortir, qui ont été tournés là-bas. Et on a fait des photos, il y a eu quand même, même s'il y a eu beaucoup moins de stress qu'en Islande, parce que je n'ai même pas encore sorti la vidéo sur cette, je ne sais même pas, elle sera peut-être pour la saison 7, on a une vidéo sur celle que j'avais promis, l'autre sur l'Islande, c'est assez ouf. Il y a trop d'épisodes de tournées. Et je n'ai même pas forcément réussi à me... J'ai quand même pas mal, j'ai touché quand même beaucoup mon appareil photo, j'ai tourné des épisodes, bref. Voilà, ça a été compliqué, on va dire, sur les trois derniers mois, ça a été assez compliqué de lâcher prise. Également, sur les trois derniers mois, il y a la période des workshops qui a recommencé. Donc en février, il y a eu Nice, puis après, il y a eu Paris, avec une semaine juste de folie, juste quand il neigeait et tout. Il y a eu le workshop Portrait à Lyon, suivi du premier workshop mariage à Lyon. Et là, on est le 1er avril, donc le samedi prochain, je suis en workshop à Rennes. Et la semaine prochaine, je suis en workshop à Paris pour la deuxième session sur le workshop mariage. En fait, j'ai moins de motivation à côté. Je vous en parle juste aussi dans une minute, mais j'ai moins de motivation à côté. Et les workshops me redonnent de la motivation. Le fait de vous voir, le fait de parler, le fait de me sentir vraiment utile, en donnant toutes ces informations, en voyant les yeux des workshoppers étincelés tellement, il y a des informations tellement, ils disent, ah ouais, si je fais ça, si je fais ci, je fais ça. En plus, sur le workshop mariage, l'idée, c'est que vous allez en vivre. Ce qui participe, c'est d'en vivre. Donc vraiment, de vivre de votre passion, vivre du métier que vous avez envie de faire. Et du coup, c'est un truc qui me... C'est beaucoup d'humain, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et rien que ça, c'est cool. J'en profite juste. Il reste une place sur la session de mai, du 14 au 18 mai, pour le workshop mariage. Donc c'est un workshop sur 5 jours avec un suivi d'un an derrière, voire plus. Si vous le souhaitez, contactez-moi directement via le site F1-4 ou sur Facebook ou par mail à fun4.gmail.com. Et du coup, je pourrais vous en parler un petit peu. Il y a encore temps de s'inscrire et de bénéficier de l'aide à la formation. Niveau vente et marketing, donc j'ai envie de dire que le site, il vivote. J'ai pas forcément... Comme je suis en train de refaire le site, je pense à des nouveaux trucs, mais c'est vrai que j'ai pas relancé de grosses formations. Il y a le portrait studio qui doit arriver dans pas longtemps. J'ai fait cette formation avec Laurent Higny, donc j'attends juste de savoir quand est-ce qu'on peut caler un workshop avec lui. Vous pourrez faire un workshop avec lui à Paris. Ça sera plutôt cool aussi. En fait, ça me permet de voir que le site, tel qu'il est actuellement avec les vidéos, ne fonctionne pas. Enfin, en fait, ne fonctionne pas assez. Vous n'avez pas conscience qu'il y a des formations payantes qui existent et qu'elles pourraient vous apporter énormément. Il faut vraiment que j'arrive à faire en sorte que ceux qui arrivent sur F1-4 ou même ceux qui sont déjà, vous qui êtes déjà sur F1-4, vous puissiez voir qu'il y a des formations payantes et qui peuvent vous apporter énormément et que si vous avez envie d'aller plus loin, elles sont là. Et ça, c'est dans les petites choses que j'ai à faire, que j'ai à mettre en place. Ou alors, du coup, c'est peut-être que les pages de vente ne sont pas attrayantes, je ne sais pas. Dites-le-moi dans les commentaires. J'ai plein de pistes pour améliorer ça. J'ai plein de techniques pour améliorer ça. C'est juste qu'il faut que je les mette en place. Sinon, dans les trois derniers mois, et ça fait déjà dix minutes que j'enregistre, l'épisode va encore durer une demi-heure, il y a eu de très belles rencontres. Il y a eu des rencontres avec Sylvain Lepoutre que j'avais juste rencontrées une ou deux fois au salon de la photo, mais là, on s'est vraiment rencontrés. Avant ces trois mois-là, puisque ça devait être en octobre, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, depuis, on s'est quand même un peu rapprochés, on se parle beaucoup plus. Et du coup, ça, c'est super cool parce que j'ai vraiment rencontré quelqu'un de très chouette. Je l'ai invité sur mon workshop portrait. Je voulais voir comment il était en faisant du portrait, lui qui ne se dit pas du tout artistique. Et je voulais voir, du coup, comment il était. Ça a été une belle expérience aussi. Il faut qu'on en rediscute. Il y a eu Jérôme aussi, Jérôme de Nautek, Jérôme Kleinbourg. J'espère que je n'écroche pas ton nom, je suis désolé. On s'est revus à Paris. Et voilà, on a tourné une vidéo ensemble, chacun pour notre chaîne. Enfin, en tout cas, j'ai tourné une vidéo pour sa chaîne, une vidéo avec lui, une vidéo pour ma chaîne. Et j'ai envie de continuer à faire des choses avec lui parce qu'il est vraiment cool et c'est vraiment quelqu'un de chouette. Voilà, ça, ça fait parmi les deux rencontres, pas nouvelles, mais qui se sont concrétisées aussi un petit peu. Puis il y en a eu d'autres. Il y a eu Roméo en balancourt avec qui il va y avoir un épisode au moins. Enfin, voilà, il y a eu plein de rencontres qui sont plutôt cool. Il y a des partenariats qui commencent à se mettre un petit peu aussi en œuvre. Ce n'est pas forcément facile, mais voilà, j'essaye de voir un petit peu comment gérer tout ça. Voilà, ça, c'est pour les trois derniers mois. Maintenant, je vais vous parler de l'état dans lequel je suis là maintenant pour, du coup, que vous puissiez comprendre aussi comment ces trois derniers mois ont influé sur ce que je suis maintenant et ce que j'ai envie de mettre en place pour les trois prochains mois. Du coup, il y a un truc en ce moment, c'est que je ne me sens pas forcément très motivé. Je n'ai pas touché à mon appareil photo depuis Madère, à part pour les workshops et à part pour le boulot. En fait, par exemple, là, je sors d'une semaine. C'est juste après le workshop mariage. Du coup, j'étais quand même bien crevé. J'ai passé pas mal de temps en gestion, en gestion des workshops. Il y a eu d'ailleurs deux nouveaux workshops qui ont été lancés, des workshops portraits à Paris le 22 septembre et à Lyon le 29 septembre puisque c'est des dates qui m'ont été beaucoup, beaucoup demandées. Du coup, je reviens à Paris et j'en refais un à Lyon. Si vous voulez venir, vous avez les infos en bas dans la description ou par ici aussi. Une petite fiche aussi là-dessus. J'ai pas mal joué aux jeux vidéo. Je me suis remis à jouer aux jeux vidéo. J'ai fait du Dying Light. J'ai passé 50 ou 60 heures sur Dying Light. En ce moment, je suis sur Shadow Tactics. C'est un jeu que je voulais faire depuis super longtemps et je suis super content de le faire. Moi qui ai été un énorme fan de la série Commando à l'époque, j'ai fait les trois et je me suis baladé sur le trois. Quelque chose de monstrueux, même en difficile. Là, j'étais super content. Je suis super content. Je me casse la tête sur Shadow Tactics. Un peu facile. Il faut que je le mette en difficile juste après. Et puis, j'ai joué pas mal aux jeux sur smartphone. Je joue beaucoup aux jeux sur smartphone. Et juste pour ceux qui regardent cette vidéo, je joue sur smartphone.fr. Je ne dis rien de plus. La fatigue revient vite aussi. J'ai été très fatigué. Je pense que je garde beaucoup de fatigue en moi. Et donc, du coup, dès que je ne dors pas assez ou pas bien, je suis extrêmement fatigué. L'hiver est long aussi, je dois dire. L'hiver est long. Je pense que comme pour tout le monde, on sent que l'hiver est long. Et puis, du coup, comme je vous disais, je ne suis pas encore bien. J'ai encore peur financièrement, en fait. Et même si le compte en banque n'est pas trop mauvais, j'ai encore très peur financièrement. Et il y a plein de choses dont j'arrive pas à me... Voilà, ça a dû à mon éducation, dû à tout ce que j'ai vécu. Et ça va être long à laisser couler, on va dire. Heureusement qu'il y a les workshops. Comme je vous disais, heureusement qu'il y a les workshops. Parce que c'est des moments où, en fait, c'est génial. C'est toujours génial, les workshops. C'est pour ça que je n'arrêterai pas. C'est vraiment des moments pour moi de partage, des moments de vie. J'adore ça. Si j'avais à choisir entre les formations vidéo et les workshops, je choisirais largement les workshops. Parce que même si c'est plus de boulot, parce qu'il faut être en présentiel, j'adore ça. C'est vraiment un moment où vous voir en train de pétiller, vous êtes toujours géniaux sur les workshops. Du fait que vous suiviez F1CAD, vous venez sur les workshops en connaissance de cause. et c'est toujours des très bons moments. Donc voilà, c'est cool. Merci de venir. Merci de me faire confiance. Et là, je vais continuer parce que c'est juste génial. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que j'ai besoin de me reposer, mais être à fond me manque. C'est une espèce de drogue, en fait. C'est vraiment le travailler à fond est une espèce de drogue. Et c'est une drogue, en fait. Le travail peut être une drogue quand on aime ça. Et en même temps, je râlais contre le fait que je bossais trop. Et maintenant, je me sens pas assez bossé. J'ai plein de choses. J'ai tellement de projets en tête, tellement de projets que j'ai envie de faire. En fait, un gros projet me manque. Je crois que c'est ça. Un gros projet me manque. Mais en même temps, je n'arrive pas, je n'ai pas la motivation pour me remettre sur un gros projet. Donc, je ne sais pas quoi faire. C'est chiant, quoi. Je ne sais pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Dites-le-moi dans les commentaires. Enfin, n'hésitez pas. Réagissez à cet épisode. Dites-le-moi dans les commentaires. Je vous partage vraiment juste comment je suis. Non pas pour juste parler de moi. Ce n'est pas le but. L'idée, c'est que vous puissiez aussi comprendre ce qu'il y a derrière la fin 4. Mais aussi que vous puissiez peut-être vous identifier ou avoir des retours. Ou vous-même, donner des retours de ce que vous avez pu vivre dans les commentaires. C'est aussi comme ça qu'on partage. Je lis tous vos commentaires. Et j'essaye d'y répondre. Dites-le-moi, en tout cas. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Je réalise que même si je m'éclate dans la saison 6 de F1-4, parce que vraiment, je suis super content de cette saison 6. Elle est beaucoup plus naturelle et beaucoup plus... Enfin, voilà. Je sens qu'elle coule mieux. Je suis plus content de faire les épisodes. Ils sont moins lus. Je reprends un petit peu de plaisir à le faire. Mais il y a un truc qui me manque quand je revois les épisodes de la saison 1 et 2. C'est des épisodes où je disais plus ce que je pensais. En fait, à l'époque, comme je n'avais pas forcément une grosse communauté, je n'hésitais pas à dire plus ce que je pensais et d'une façon peut-être un peu plus bourrine. Et ça me manque, en fait. Alors, je l'ai fait dans l'épisode qui est diffusé ce soir, dans l'épisode du 1er avril, l'épisode que vous avez vu il y a quelques jours ou voilà, et tout, sur l'astuce la plus importante au monde pour acquérir toutes les techniques du monde. Je me suis bien marré, on s'est bien marré avec Maxime à le faire, je me suis bien marré à l'écrire. Et en fait, j'ai écrit pas mal d'épisodes où du coup, je suis un petit peu plus critique, on va dire, plus rentre-dedans, dont un sur les réseaux sociaux, dont un sur la critique. Et j'ai peur, en fait, de les tourner, j'ai peur de les montrer parce que maintenant que j'ai une plus grosse communauté, en fait, il y a toujours le côté à vos retours, en fait. Mais en même temps, je sais aussi, c'est ce qu'il fait moi. Pour ceux qui sont venus sur les workshops, vous savez que j'ai pas ma langue dans ma poche et que j'affirme beaucoup de choses. Enfin, j'affirme, tout en disant bien que j'ai que ma vérité et qu'il n'est pas la vérité, j'argumente ce que je dis. C'est une façon de penser, c'est ma façon de penser, mais du coup, voilà, il y a quand même beaucoup de choses que j'aime bien mettre les pieds dans le plat et ça fait longtemps, je trouve que je ne l'ai pas fait avec un épisode ou avec plusieurs épisodes. Et voilà, je vais me lancer ce défi-là pour la fin de la saison. C'est quand même qu'il y ait un épisode un peu plus rentre-dedans. J'ai envie. C'est des choses qui me font plaisir à faire et ça lance le débat. Et c'est cool. Je me prends encore plein de taquets sur l'épisode, sur les mauvaises pratiques, des gens qui arrivent sur la chaîne et qui tombent sur cet épisode-ci en premier. Et c'est un épisode, je dis, il marche bien. Et du coup, autant c'est, je suis super d'accord avec ce que tu dis, que non, t'es qu'un gros con prétentieux, le photographe le plus prétentieux de la Terre et tout. Regarde les autres épisodes, tu verras. Enfin voilà, voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis en ce moment. Et maintenant, je vais parler des trois prochains mois et des petites idées pour l'avenir de ma société et l'avenir de F1-4. Et du coup, pouvoir me répondre aussi dans les commentaires sur ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie. Enfin voilà. Un des objectifs des trois prochains mois, c'est d'assurer tous les workshops qui arrivent. J'ai encore des workshops jusqu'à fin mai et du coup, il faut les assurer. Il y a deux workshops mariage et il y a un, deux, trois workshops portrait. Et donc du coup, il faut les assurer. Et juste, je concentre évidemment mon énergie, je me repose pour pouvoir les assurer parce que ça, pour moi, c'est obligatoire. C'est les trucs qui... Voilà, vous avez payé pour venir, vous venez, on passe des jours ensemble, je vous ai promis des choses et donc du coup, c'est à moi forcément de les assurer. On va dire que c'est l'essentiel pour moi à l'heure actuelle. Dans ces trois prochains mois et dans l'avenir, c'est pousser la grosse formation mariage, donc avec le gros workshop mariage et tout le suivi, le pousser encore à une étape supérieure parce que je veux vraiment que ce soit, on va dire, ma plus belle création après F1-4. Que vraiment, c'est un truc qui me tenait tellement à cœur que j'ai lancé, qui en plus a fonctionné et qui me permet d'être un peu plus à l'abri financièrement et du coup, je veux vraiment que tous les gens qui y participent soient chouchoutés. Voilà, je fais vraiment mon mieux pour juste faire plein de petites choses en plus qui vont être vraiment cool. Ça va venir au fur et à mesure du temps. Commencez peut-être à réfléchir pour le 2019 si vous avez envie de devenir photographe de mage ou vous améliorez dans la photographie de mariage. Voilà, c'était des petits moments où je vendais un petit peu. Également, dans les trois prochains mois, je dois me fixer des objectifs pour cet été parce que cet été, j'ai rien à faire en fait, à part... Non, j'ai rien à faire en fait dans cet été. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai que deux mariages cette année et il y a eu un truc assez bizarre cette année. C'est que je commence à signer... Enfin, je signe pas mal pour 2019 mais en fait, cette année, j'ai eu pas mal de retours. Enfin, j'ai posé des questions aux gens pourquoi j'avais forcément pas beaucoup de mariages cette année et en fait, vous êtes beaucoup à penser que je suis blindé niveau mariage, que j'ai mes six mariages de l'année complètement overbookés et du coup, vous ne me contactez pas, vous n'osez pas me contacter alors que si. Mais si tout le monde pense ça, du coup, ça ne marchera pas. Donc du coup, je sais que j'ai ma com' à refaire mais en fait, ça me va parce que financièrement, je n'en ai pas forcément besoin cette année et du coup, ça va me permettre de remettre mon site à jour puisque mon site mariage date de 2012 donc ça commence... Je me vends encore sur des photos de 2012 donc ça fait beaucoup... Ça commence à me faire vieux quand même. Du coup, je sais que j'ai ça à faire. C'est un effet étrange mais ce n'est pas plus mal parce que comme ça, au moins, je sais maintenant, deux ans à l'avance les mariages que je vais avoir ce qui est plutôt cool. Donc continuez à me contacter pour 2019 et pour 2020. J'ai encore des dates sur 2019 et j'ai des dates pour 2020 mais j'ai encore des dates pour 2018. Je vous accueillerai les bras ouverts mais je ne vais pas faire de recherche encore pour 2018. Sinon, en projet, j'ai le site F1-4, mon site prestataire et auteur mais la formation Photoshop V2 que je vous ai promis qu'il faut absolument que je fasse que je veux sortir comme l'avait en fait. J'aimerais bien la sortir pour septembre-octobre, quelque chose comme ça. Des grosses formations aussi de vidéos sur le mariage. J'en ai plusieurs en préparation, on va dire. Et je veux aussi relancer un projet photo mis en scène que j'ai en tête depuis très longtemps et là, j'ai une rencontre la semaine prochaine pour pouvoir vraiment le lancer. On va dire, c'est ce qui va me mettre un peu le pied à l'étrier là-dessus. Et voilà, ça fait beaucoup de choses, je ne pourrais pas tout faire. Il va falloir que je sélectionne. Et ça, c'est compliqué, c'est très très compliqué parce qu'il faut aussi se reposer. Également, on a prévu avec Jazz de partir deux semaines à Bali et ça, ça va être cool et je vais faire en sorte de me reposer et de profiter. C'est-à-dire de ne pas tourner plein d'épisodes là-bas, de juste faire deux, trois trucs. Je vais faire un ou deux vlogs parce que les vlogs sont cools. Même s'ils ne font pas énormément de vues, je sais que ça vous plaît et puis c'est des choses qui ne prennent pas forcément de temps à faire. Il faut juste que je me filme un peu mais ce n'est pas une grosse préparation, une grosse écriture et tout, c'est plus faire en sorte une journée de shooting. Il y a un vlog qui devrait arriver, je ne sais pas, d'ici la fin de la saison ou pas, mais une journée de shooting à Madère où du coup, comment se passe une journée de shooting où on a décidé vraiment de shooter ce genre-là. ne pas me blinder surtout ne pas me blinder de travail et faire juste prendre des vacances en fait ce qui est compliqué pour moi, je vous le rappelle, ce qui est très compliqué pour moi. Je sais que ça peut paraître un peu difficile à comprendre pour certaines personnes mais voilà, c'est compliqué pour moi. Je ne me sens pas à l'aise en tout cas à ne rien faire ou à ne pas faire grand-chose ou en tout cas pas à faire quelque chose de productif sur le long terme et puis aussi juste voir où la vie me mène ou les rencontres me mènent parce qu'il y a eu pas mal de rencontres, il y aura des nouvelles encore dans les trois prochains mois et j'ai envie de voir où tout ça me mène laisser un petit peu la vie porter et voilà. Ce ne sont pas des objectifs clairs et précis comme je devrais le faire mais j'en ai marre de me laisser j'en ai marre en fait de me donner des objectifs trop concrets qui me demandent voilà, j'ai envie de laisser un petit peu couler les choses. Je vous avais promis aussi j'en ai tourné ils ne sont pas montés encore mais je vous avais promis des vidéos sur comment travailler mieux il y en a cinq de tournées déjà j'en ai écrit au moins une dizaine supplémentaires et il faut juste qu'on trouve le temps de les monter et de les diffuser donc je ne sais pas encore si ça sera pour l'âme cette saison 6 il y a aussi les interviews pour l'instant j'ai quatre interviews d'auditeurs de vous j'ai vu toutes vos réponses il y a plus de 70 réponses sur le formulaire pour du coup être interviewé par F1-4 par moi je ne vous ai pas encore beaucoup contacté et je vais commencer à le faire et je vais commencer à faire les diffusions d'interview saison 7 je veux en avoir quand même pas mal pour essayer d'en diffuser peut-être une par semaine quelque chose comme ça ou une tous les deux semaines et je préfère en avoir 10, 15, 20 d'avance avant de commencer à les diffuser histoire de ne pas non plus me retrouver pris à la gorge de toutes ces interviews maintenant je vais vous parler vite fait des idées que j'ai pour l'avenir de la société et l'avenir de F1-4 alors déjà je vous en ai parlé un petit peu avant dans cette vidéo c'était pas un épisode c'est une vidéo de tourner des épisodes que j'ai envie de tourner donc des épisodes un peu plus incisifs je les réserve pour la saison 7 peut-être un sur la saison 6 je m'étais donné des fiches tout à l'heure d'un pour la saison 6 donc je vais essayer le dernier peut-être et le dernier de la saison et voilà j'ai envie de faire ça et qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça vous manque ce type d'épisodes l'épisode par exemple sur les mauvaises pratiques l'épisode sur pourquoi vous ne deviendrez jamais photographe professionnel sur les critiques des épisodes sur la motivation sur est-ce que ça vous manque est-ce que vous avez envie est-ce que ça vous tente je suis revenu avec un peu plus d'épisodes photoshop ça a l'air de plaire pas forcément à mort ça plaît à ceux qui veulent du photoshop mais ça fait pas forcément énormément de vues donc voilà à voir le lancement aussi d'un workshop portrait V2 le workshop le portrait naturel que je fais beaucoup mais V2 c'est quelque chose dont je parle avec beaucoup des stagiaires qui sont venus sur mon workshop le portrait naturel et je veux qu'il y ait une session V2 qui se lance en octobre mais la V2 de ce workshop là ne sera réservée qu'à ceux qui ont déjà participé à la V1 obligatoire c'est un abondissement sinon également oui alors là c'est là où j'ai besoin de votre retour j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez vous savez qu'il y a quelques temps il y a un an et demi maintenant j'ai fermé les groupes facebook F1 4 les groupes discussions les groupes critiques parce que ça devenait ingérable vous étiez énormément dessus et dedans dans le lot il y avait quelques bons gros cons faut le dire et qui n'étaient juste là que pour casser des gens ou pour faire chier ou pour troller ou pour voilà et du coup moi ça me prenait énormément la tête et je des fois j'endormais pas et donc je les ai fermés pour cette raison et je suis très content de les avoir fermés même si je sais que ça a aidé beaucoup d'entre vous je suis désolé de les avoir fermés ça faisait partie du processus de retrouver ma vie et de retrouver l'envie aussi de faire les choses après en avoir discuté avec pas mal d'entre vous discuté avec Nowtech discuté avec Sylvain mon petit réflexe j'ai toujours en tête de faire revenir en fait le groupe mais de faire revenir un groupe sous une autre forme un groupe sûrement un groupe facebook où il faut que je vois enfin je sais pas trop encore il faut que je vois mais un groupe qui sera lui payant alors ne vous excitez pas tout de suite je vais vous donner la raison alors l'idée c'est que ce soit 2 ou 3 euros par mois quelque chose comme ça pas plus vraiment juste une petite somme toute petite somme pour faire en sorte d'intégrer ce groupe pourquoi ? parce que si le groupe est gratuit tout le monde peut y venir même les cons des gens qui vont débourser une 20 25 euros par an pour pouvoir être dans ce groupe bah logiquement vont en profiter et ils vont être bienveillants je dis bien logiquement rien ne m'empêchera que s'il y a quelqu'un qui joue au con de le virer de le rembourser de le virer voire même je ne veux pas je ne veux peut-être pas le rembourser si quand même ce sera plus enfin si c'est plus dans mon éthique quand même en fait je veux faire en sorte que ce groupe fonctionne et sans me donner énormément de boulot et je déteste faire la police je ne suis pas là pour ça ce n'est pas ma philosophie ce n'est pas ma mentalité je ne veux pas faire la police donc voilà je veux qu'il y ait des gens qui soient motivés c'est aussi pour ça que mes workshops peuvent coûter un peu cher c'est que je veux des gens motivés qui viennent dessus et là c'est très pareil l'idée c'est si vous donnez un peu d'argent vous ferez en sorte que ça fonctionne c'est con mais vous ferez en sorte que ça fonctionne imaginez ça fait 2 euros par mois si vous êtes 1000 dessus moi ça me fait un petit chiffre d'affaires de 2000 euros mais je crois que vu le temps que je dois gérer entre rajouter le monde sur le groupe et les enlever si vous arrêtez de payer bah du coup je sais que ça va me prendre en tout cas c'est pas ce qui va être le plus rentable pour moi je le ferai vraiment plus pour vous donc du coup voilà il faudrait que je l'augmente un tout petit peu dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse je vais mettre un petit sondage aussi par ici pour savoir si ça vous intéresse je vais mettre une gamme de prix à 2 euros 3 euros 5 euros et par mois avec une offre sur l'année parce qu'en fait ce sera des abonnements sur l'année parce que sinon ça va être ingérable pour moi tous les mois je vais être obligé de savoir qui a payé qui a pas payé ça va être juste ingérable voilà je veux juste savoir si ça vous intéresse si ça vous intéresse dites-le moi dans les commentaires dites-le moi surtout dans le sondage ici ça sera plus facile pour moi de bien voir la tendance et voilà c'est vraiment pour vous que je le fais j'en ai pas du tout besoin financièrement ça va me rajouter du boulot mais c'est surtout pour vous que je le fais voilà qu'est-ce que j'aimerais vous dire d'autre non c'est déjà pas mal j'ai enregistré une demi-heure ce que je voulais enregistrer 10 minutes et je savais que j'allais parler trop et j'ai encore trop parlé donc je vais arrêter là merci de suivre F1 4 c'était juste une petite vidéo comme ça que j'ai fait voilà c'était juste une petite vidéo comme ça que j'ai fait pour vous donner des news et rendez-vous dans 3 mois début juillet pour la prochaine vidéo je vous dis à dimanche prochain entre temps sortez faites des photos et amusez-vous au revoir et amusez-vous Sous-titrage ST' 501